Bonsoir ou peut-être bonjour du matin, cela dépend de l'endroit où vous nous captez sur la planète. En tout cas, ici à Bujumbura, il est 19h45 et c'est pour moi un grand plaisir de vous présenter cette édition. La BTV, c'est une télévision qui est proche de la population. Cette population qui a d'ailleurs témoigné de la rentrée scolaire pour l'année 2024-2025 ici au Burundi. Certains ont participé tout simplement et les autres ont assisté directement à cette rentrée. C'est dans ce cadre que la rédaction de la BTV a décidé de vous présenter cette édition. Vous avez le programme, bienvenue. Et au moment où la rentrée scolaire pour l'année 2024-2025 a été effective, aujourd'hui 6 septembre 2024 ici au Burundi, il y a aussi la pandémie des variole des singes qui est toujours là. La M-POX est une situation qui n'a pas empêché certains responsables de certaines écoles et établissements ici à Mérida de Bujumbura de trouver des solutions et de trouver des stratégies adaptées pour la prévention de cette maladie. C'est le reportage de notre confrère Benoît Sidaïwai. Au moment où toutes les écoles de tout le pays débitent les cours le 16 septembre de cette année, quelques mesures de prévention de la pandémie de M-POX ont été respectées. La télévision BTV Burundi a passé au lycée d'excellence N'Gagara et à l'Eteska Mengé. Les représentants de ces écoles nous ont révélé les stratégies de prévention. En ce qui concerne la maladie, l'épidémie et les M-POX qui sont attaqués ici dans notre pays du Burundi, nous avons fait des stratégies. On commence quand même à organiser et à faire des réunions aux personnels d'appui de l'école pour quand même conclure de suivre de près l'entretien de la prévention de cette maladie. Jusqu'à maintenant, vous avez constaté que nous avons acheté quelques questions d'eau pour qu'on puisse quand même faire laver les mains et faire le tout possible afin qu'on puisse quand même faire la protection de cette maladie. Nous avons donc l'espoir que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème parce que nous avons désigné aussi quelques éléments qui suivent de près le mouvement de nos élèves et aussi le mouvement des personnels d'école pour qu'on puisse quand même respecter et honorer les mesures que l'école a prises pour la protection de cette maladie. On a prévu des préventions pour nous protéger contre ce fléau. Et pour cela, nous avons prévu des mécanismes pour se laver les mains à la rentrée, avant d'entrer dans les enceintes de l'école. Et là, tous les visiteurs doivent se laver les mains. On a disponibilisé des savons et à l'intérieur aussi dans l'école, dans la salle des professeurs, dans les lavabos, on a aussi disponibilisé des savons pour qu'à chaque fois d'au besoin, donc le personnel puisse se laver les mains et les élèves aussi puissent se laver les mains. Il lance un appel à l'endroit des élèves de respecter les mesures de prévention de cette pandémie. Nous profitons de cette occasion pour rappeler tous les élèves de Tisca-Méngé de faire respecter les mesures prises par le corps et nous avons déjà aussi affiché et nous communiqués. En rapport avec la prévention de cette pandémie, on peut lancer un appel à ses élèves de respecter les mesures prévues par le ministère de la Santé, entre autres, de ne pas se saluer en se serre à la main et aussi de laver les mains chaque fois d'au besoin pour éviter de contaminer les autres. Rappelons que depuis le 25 juillet 2024, le ministre de la Santé publique et de lutte contre le Sida a déclaré au Burundi le premier cas du virus de la variole du singe M-POX. Et les élèves reviennent de l'école alors que dans certains coins, je reconnais, la mairie de Bujumbura et du Burundi, il y a toujours une copie répétitive du courant électrique. Il y a une situation d'ailleurs qui peut affecter négativement les résultats de ces élèves. Aussi pas, ça peut aussi avoir cause des baisses des niveaux de l'éducation pour le pays. Allez le reste pour ce reportage. Ce lundi 16 septembre 2024 a débuté l'année scolaire 2024-2025. Cette rentrée scolaire arrive au moment où certaines écoles ont d'énormes défis, notamment le manque de matériel pour les écoles à régime d'internat, le manque de livres, le manque de bancs pipitres, le manque de sacs de classe. Mais aussi, cette rentrée arrive au moment où il se remarque les difficultés dans le transport en commun, qui est le grand moyen de déplacement des élèves de l'aide d'homicide vers les écoles ou vice-versa. Mais on ne peut pas passer à côté du problème lié aux coupures répétitives du courant électrique qui s'observent dans certaines localités du pays qui pourraient être un défi majeur dans les résultats des élèves. Pour les internats, c'est un problème majeur car les élèves font des études d'histoire obligatoires ou encore des révisions personnelles. Mais aussi, en cas de manque du courant, les autorités de l'internat ont des difficultés à contrôler la conduite de leurs élèves, surtout le soir. Même les élèves qui n'étudient pas dans les internats ne sont pas épargnés, car elles aussi ont besoin de faire des révisions vespérales dans leur domicile. Les autres grandes victimes sont les élèves qui étudient dans les sections techniques qui, dans le cadre de pratiquer les théories à prise, utilisent des machines qui ont besoin du courant électrique pour être fonctionnelles. Les conséquences sont multiples, mais toutes ont des issues majeures, à savoir les mauvais résultats pour les élèves et la baisse du niveau de l'éducation pour le pays. Pour éviter tout cela, la régie des eaux est appelée à améliorer leurs efforts pour augmenter la quantité de courants distribués, vu que son directeur général ne cesse de donner espoir à la population quant à l'éradication des problèmes liés aux copies répétitives de courants électriques. Et Patrick Atanguimana a fait le tour de la ville de Bujumbura où il a rencontré certains parents qui se lamentent d'ailleurs qu'ils n'ont pas encore achevé l'étape de l'achat des matériaux et kits scolaires alors que l'année scolaire a déjà commencé. Ils n'ont pas encore acheté, par exemple, les cahiers, les uniformes, les cartables pour les citer. Tout cela, ils disent que ça sera comme conséquence la flambée des prix de ces matériaux. On suit ces rapportages. Nous avons déjà remarqué une énorme perte. Les cahiers nous ont été parvenus à un prix d'achat élevé. Par conséquent, les clients craignent ces prix. Alors que l'année scolaire 2024-2025 a débuté aujourd'hui, le 16 septembre 2024, il y a des parents qui n'ont pas encore acheté tous les matériaux scolaires, comme les cahiers et les uniformes pour les enfants, suite à la frambée des prix de ces matériaux. Je n'ai rien à acheter. Je commence aujourd'hui. Nous traversons une période difficile de crise économique. Les propriétés des entreprises de production des cahiers devraient compter sur le pouvoir d'achat de la population. Car dans cette année-ci, il est difficile d'acheter tous les cahiers et matériaux pour nos enfants. Imaginez pour celui qui a trois enfants, avec ceux qui fréquentent le corps, à régime d'internat, ou celui qu'on doit lui payer le loyer. Ça ne sera pas facile. Quand on vendait des cahiers, il se lament qu'il subisse une énorme perte suite au manque de la clientèle. Le taux de la clientèle a tellement chuté cette année-ci par rapport aux années passées. Les uns ont justifié que le coût des cahiers est cher. Les autres soulignent la pauvreté qui menace les familles. Évidemment, les clients sont plus par rapport aux années passées. Aujourd'hui, il nous sera difficile même de couvrir les charges liées aux prêts d'achat. Ce qui est étonnant est que les cahiers produits localement par l'industrie Pacobo, par exemple, sont à la tête avec le coût cher de plus de 3 500 frambous par un cahier de sans feuilles par rapport aux 2 000 flambous ou 2 500 frambous par rapport à 2 000 frambous ou 2 500 frambous pour un cahier de sans feuilles importées. Et cette rentrée a amené certains élèves à revenir à la campagne après un certain moment de vacances. Bien profiter ici à la mairie de Bujumbura, des élèves qui s'éregistrent d'ailleurs de la baisse du prix du transport qui, selon eux, était très exorbitant jusque-là. C'est le reportage de Elvis Mnianesa réalisé au nord de la ville de Bujumbura. Les étudiants qui se rendent à l'intérieur du pays sont soulagés car le coût du transport qui était autrefois élevé a été réduit au moment où c'est leur rentrée scolaire. Au parking de bus situé au marché de Kotehou, de nombreux étudiants étaient venus pour partir à leur établissement même si les véhicules de transport n'étaient pas nombreux. Que ce soit les passagers ou les chauffeurs, ils affirment qu'il y a un avantage par rapport à ces derniers jours. Ça fait un long moment que j'attends le bus. je vais arriver à l'école tardivement. Je risque de passer toute la journée. Alors, je n'avais pas prévu cela. Les prix de transport ont beaucoup diminué par rapport à ces derniers jours. Le ticket de Bujumbura Giteg coûte 9500 francs. Nous exorçons à ces transporteurs de respecter de respecter ces prix. Nous sommes satisfaits. Nous avons trouvé des prix de transport réduits. Les prix étaient élevés ces derniers jours. Le ticket de Bujumbura Giteg qui était à 40 000 francs ou 30 000 francs. Maintenant, on peut les 500 francs. Toutefois, les transporteurs demandent que les prix de transport soient rétablis en raison du prix élevé des pièces de rechange pour véhicules. Nous demandons de réviser les prix de transport quand les prix pour les pièces de rechange pour véhicules sont devenus chers. Un pneu qui coûtait 200 000 francs pour Rundi. On l'achète à 450 000 francs. Un moteur qui coûtait 7 millions. Maintenant, il s'élève à 18 millions. Nous sommes ravis que le carburant est disponible aujourd'hui. Cela se passe ainsi au moment ou en période de pénurie de carburant, les transporteurs spéculent en fixant leur prix car ils achètent le carburant à un prix élevé. Le secret est primordial pour le bon fonctionnement du corps humain, notamment pour le miscle, le cœur, le cerveau. Oui, le cerveau, surtout, c'est temps de la rentrée scolaire, le cerveau qui doit beaucoup travailler et pourtant, le prix de ce cycle est revenu à la hausse à 1 kg du cycle de la société cicrière de Mossos Sosumo est revenu à 8 000 francs. Le reportage de Irambona Brenda Kedidibora. Après la prise de décision permettant à n'importe quel commerçant de faire l'importation du cycle, la société Sosumo a rehaussé le prix du cycle. En plus, au moment où la rentrée scolaire est débutée en 2024-2025, les parents avec lesquels qu'on s'est entretenu se lamentent comment ils vont gérer cette situation en envoyant leurs enfants à l'école sans prendre du thé. Les parents sont fatigués. Ce n'est pas à cause de la hausse du prix du sucre seulement, mais les prix de tous les denrées alimentaires. Les élèves commencent les cours aujourd'hui. Si un enfant part à l'école sans prendre du thé ou sans avoir mangé, comment voulez-vous qu'il apprenne bien les cours alors que même son enseignant n'a pas mangé ? De ma part, je trouve ça un peu embarrasse. Un kilo de cycle à 8000, c'est trop. Et vous voyez, la vie est devenue un peu complique. À part les charges qu'on a actuellement, s'ajoute le souci de nos enfants pour le cycle. Ce parent demande l'État à assister car le cycle est très indispensable dans la santé de l'être humain. Je demande au gouvernement de trouver de la solution parce que le cycle est indispensable dans la vie de tous les jours. Même s'il arrive n'importe quel enseignant pour les enseigner, ils ne vont pas bien prendre la matière parce qu'ils ont faim. rappelons que le rôle du sucre est très important, notamment à la contribution de l'énergie de plus et génère du conscient intellectuel de l'homme. Et voilà, c'est la fin de cette édition spéciale sur l'éducation à la rentrée scolaire 2024-2025. Je souhaite une année de réussite à tous ces élèves, que vous soyez aussi élèves ou pas, continuer toujours à pratiquer ces gestes de barrière pour ne pas propager la variole du singe, le M-pox. En ces temps-ci, il n'est plus important de se serrer les mains ou des embrassades non plus. Levez juste votre main et restez sans impression. Ça suffit. À très bientôt.